... Merci beaucoup pour l'invitation, heureux d'être parmi vous. Je défends la souveraineté nationale, mais aussi l'identité nationale, évidemment. Alors, l'un ne va pas sans l'autre, on le sait tous. J'adopte ici, pour parler d'écologie, une position qui est transversale. L'écologie qui est quand même liée à la science, mais aussi, bien entendu, l'économie et les politiques, qui vont permettre de faire l'écologie et de la philosophie pour que tout cela ait un sens. Je suis beaucoup moins pessimiste que les gens qui sont passés avant moi. Qu'est-ce que l'écologisme ? Ça, ça doit nous rendre pessimistes. C'est inspiré, c'est envoyé par en haut par une case mondialiste, à travers les COP. Mais maintenant, l'écologie, surtout, c'est un isme, parce qu'il s'agit d'une idéologie qui prétend défendre la nature, les écosystèmes, en en faisant l'impératif des impératifs, mais en ne changeant rien à ce qui a mené au déclin de l'environnement. Donc, c'est le capitalisme en général, mais moi, j'irai plus loin. C'est continuer à considérer que le marché, la main invisible, c'est un dieu. Continuer à considérer que les entreprises ont toutes les solutions et que l'État doit se faire tout petit face à elle. Continuer avec le libre-échange et la mondialisation des échanges, le mondialisme. La nature est considérée comme un bien suprême. Et ça, c'est parfaitement vrai, puisque la nature nous a été donnée et que sans nature, l'homme ne peut pas vivre. Vouloir défendre à trop prix un bien commun vital en danger implique que nous réfléchissions à la meilleure manière d'atteindre ce but et que nous mettions en œuvre tous les moyens nécessaires à l'attendre. Ce qui n'est pas du tout le cas de l'écologisme. Donc, l'écologisme, c'est un complément du mondialisme, ni plus ni moins. Donc, ainsi, le marché, avec le minimum d'intervention de l'État dans l'économie, reste déifié. Or, le marché se dirige, et les autres intervenants ont tout à fait raison, là où le profil indique, et non là où est le bien commun. Il faut un tiers extérieur, l'État, qui représente les citoyens, pour coordonner les activités privées dans la bonne direction. Une simple déclaration, une simple loi contraignante est très insuffisante. Il est nécessaire de coordonner les efforts et d'aider au financement nécessaire. Pensons à l'incroyable réussite de la France pour décarboner son électricité. En 1973, la France fait son électricité avec du charbon et du fioul lourd, essentiellement. Pierre Mesmer lance le grand plan sur les centrales nucléaires. En 25 ans, l'électricité est décarbonée à 92%. Ce n'est pas rien, quoi. Et tout cela sans augmenter les prix, énergie abondante, l'emploi qui augmente en France, et un emploi qualifié et bien rémunéré. Certes, l'objectif principal, c'était de se passer des énergies fossiles pour une question d'indépendance nationale. Mais cette belle réussite, même cette incroyable réussite, montre que l'État coordonnant les entreprises privées, l'État stratège, c'est un levier extraordinaire pour réussir une stratégie de protection de la nature. Grâce aux centrales nucléaires, la France a économisé en 45 ans de nucléaire 20 ans d'émissions de CO2 de 2019. Refaites les calculs, s'il vous plaît. 20 ans d'émissions de CO2 de 2019. Et évidemment, énormément de pollution liée à la combustion du charbon et du fioul qu'on a économisé. Le libre-échange et son corollaire, la mondialisation économique, est un obstacle immense à la préservation de l'environnement. 1. Les transports internationaux sont évidemment très polluants. 2. Les produits fabriqués, de la manière la plus polluante et la moins compteuse, sont favorisés parce qu'ils sont moins chers, quels que soient les dégâts causés à la nature. Produire en étant le moins disant salement est un avantage. 3. Le gouvernement français est en fait intimidé et ne fera pas voter des lois qui augmentent même de façon faible le prix d'un produit, 2%. Parce que 2% de coût de revient en plus, c'est une entreprise qui délocalise parce qu'elle passe des bénéfices, notamment en perte. 4. Le nombre et le volume des produits échangés est tel qu'il est impossible d'empêcher ces méfaits environnementaux, donc causés par le libre-échange, par le vote d'une myriade de réglementations strictes. Ceci est d'ailleurs interdit dans les traités de libre-échange. Nous voyons en fait que l'écologie se donne très peu de chances de réussir. Et c'est ce que montre aussi l'expérience pratique de l'écologisme. C'est-à-dire que cela fait 25 ans que la casse mondialiste prétend réduire l'utilisation des énergies fossiles et les émissions de CO2. Résultat, plus 50% des hauts niveaux mondiaux. L'agriculturel est devenu de plus en plus intensif, soumise à la mondialisation. La taille des champs progresse très rapidement. L'écologisme crée des absurdités totales, comme la déforestation de l'Amazonie pour produire soja et viande au Brésil. Un steak sur quatre sur la planète est produit au Brésil, donc de ceux qui sont mangés sur la planète. Donc la seule chance de réussir des écologistes mondialistes avec une telle stratégie perdante est de nous faire payer très cher les conditions de la réussite. Baisse du niveau de vie, de la qualité de la nourriture, limitation drastique de la liberté. Et c'est bien là où nous emmènent ces idéologues. Les voitures des petits gens sont de plus en plus interdites des centres-villes. Peut-être bientôt la ville de 15 minutes. Presque tous les logements doivent être impérativement rénovés, réisolés, dans un chaos bureaucratique indescriptible, ce qui rend le logement rare aujourd'hui. La caste s'agit autour du concept de passe carbone, c'est-à-dire un quota carbone pour chacun, pour chaque mois, qui sera débité à travers, si vous voulez, vos comptes en banque. On calculera combien vous avez dépensé. Cela signifie que la caste veut nous limiter dans nos déplacements, dans notre façon de manger et dans notre vie, tout simplement. Les projets d'identité numérique et de monnaie numérique sont les outils de réduction de notre liberté au service de ce projet. Leur projet contraire à les libertés est d'ailleurs très difficile à faire passer. La caste interdit même de penser différemment. Et c'est là où on rentre dans un régime totalitaire par définition. Totalitarisme soft, mais totalitarisme quand même. Petite remarque sur la liberté. La liberté étant un principe essentiel à préserver lors de la transition vers une France écologique. La liberté, ce n'est pas de faire tout ce qui nous passe par la tête. Personne ne considère comme une perte de liberté le fait de jeter nos déchets dans des poubelles, plutôt que de les jeter par la fenêtre comme au Moyen-Âge, ce qui rendait les rues particulièrement malsaines. Une légère perte de liberté, entre guillemets, pour atteindre un bien commun n'est pas vécue comme une contrainte, mais plutôt comme un bien. Ce qui est inacceptable, c'est la perte de liberté qu'ils veulent imposer sans atteindre un bien commun ou en l'atteignant avec des pertes disproportionnées. L'écologie n'est donc qu'un complément du mondialisme, donc le pouvoir donné aux hommes de Davos, aux multinationales et aux politiques qui les défendent. L'alliance officielle de l'ONU et de Klaus Schab, officielle, patron du Forum économique mondial pour imposer l'agenda écologique 2030 de l'ONU, montre les dangereuses alliances en cours. Après cinq minutes à critiquer l'écologisme, je vais vous faire trois propositions concrètes. Ça fait partie des propositions de mon bouquin, il y en a beaucoup d'autres. La critique est facile et la proposition est difficile. Définissons d'abord l'écologie possible et souhaitable. L'écologie, c'est préserver la nature, les écosystèmes sans lesquels nous ne pouvons pas vivre. C'est préserver les ressources naturelles, trouver tout simplement un équilibre entre l'homme et son milieu naturel. Sur ce chemin, il y a deux voies possibles. Instrumentaliser la nature pour en tirer le maximum de ressources possibles. Utiliser ce qui nous offre la nature, sans l'écraser de toute notre puissance, tout le monde vivant, l'exploiter de toute notre puissance, cela revient à trouver un équilibre entre utiliser les ressources naturelles et laisser une part de liberté à la vie sauvage. Moi, je suis pour cette deuxième proposition. Après, tout dépend de la mesure entre la part de liberté que l'on laisse et l'utilisation des ressources. Toutes les études d'opinion montrent que 90% des Français ont bien compris la défense de nécessité de l'environnement et veulent le faire. Bien entendu, tout dépendra de comment on procède. Pour que les propositions d'un gouvernement soient acceptables et pleinement soutenues, il est nécessaire de ne pas proposer un saut dans l'inconnu, la décroissance, la sortie du capitalisme. Pour quel modèle ? On peut sortir du capitalisme pour l'économie de marché, mais il faudrait prendre un petit peu de temps pour ça. Il n'y a pas de système économique de secours aujourd'hui à l'économie de marché. De préserver la liberté des citoyens au maximum, bien que ce mouvement entraînera forcément des contraintes. De ne pas détruire la qualité de vie de chacun. Et pire, de le faire sans contrepartie, c'est-à-dire manger des grillons plutôt que de la viande de bœuf, ne plus utiliser des voitures, sauf pour les plus riches. Il ne faut pas être buté sur la structure des solutions aussi. Le technosolutionnisme peut être utile, par exemple sur l'énergie, on le verra. Mais il n'est pas une solution générale. Ni le marché, ni l'État n'est la solution à tout. La réglementation stricte et même parfois l'interdiction peuvent être nécessaires, mais cela doit être accepté, peut être utile plutôt, mais cela doit être accepté massivement par un référendum après un débat si les contraintes sont importantes. Moi, je vais être un peu plus positif en disant qu'il y a de graves crises écologiques passées qui ont été résolues. Nous avions, moi, quand j'étais jeune, les pluies à suide dans les forêts qui détruisaient les forêts de France, d'Allemagne et de l'Occident en général. Et ça, ça a été résolu en enlevant le soufre de tous les carburants. De la même manière, le trou dans la couche d'ozone sur le pôle sud se répare doucement, mais a priori sûrement, grâce au changement des fluides calorifiques qui sont dans les réfrigérateurs. Si nous avons réussi dans le passé, on peut espérer réussir dans l'avenir. Concernant les problèmes écologiques actuels, il est nécessaire de ne pas paniquer, de hiérarchiser les sujets entre problèmes urgents et les autres. Voici la liste des sujets. Agriculture chimique, énergie fossile et climat, économie circulaire, obsolescence programmée, pollution multiple, artificialisation des sols, biodiversité. Par chance, les sujets les plus urgents aujourd'hui, agriculture chimique, économie, énergie fossile, climat, ont aujourd'hui des solutions applicables et réalistes. On le verra après. Les solutions pour les sujets d'écologie profondes, l'économie circulaire, l'artificialisation des sols, les pollutions multiples, la biodiversité, ne sont pas évidentes. Il y en a quelques-unes, mais rien de complet, et imposent des changements profonds de notre mode de vie. Notons que la transformation de l'agriculture chimique en agriculture écologique, c'est immédiatement résoudre une partie quand même importante des problèmes de la biodiversité. Première proposition. Commençons par une proposition simplissime sur l'obsolescence programmée. Vous avez tous constaté que les appareils électroménagers durent aujourd'hui plutôt 7 ans, alors qu'ils duraient 15 à 25 ans avant cela. Et c'est un gâchis de matière, d'énergie, d'argent. Une règle 5 peut tout changer. Demander à normes françaises de tester tous ces produits, d'estimer leur durée de vie, tout simplement, et de l'afficher en gros, à côté du prix, dans les magasins ou sur Internet. Immédiatement, comme pour les normes, vous savez, ABCDE sur la consommation d'énergie, vous verrez miraculeusement la durée de vie augmenter de façon importante. Donc, on a des solutions. On peut aussi limiter le prix des pièces détachées par un décret du Conseil de l'État français, qui dit que la somme des pièces détachées d'un produit, ce n'est pas plus que deux fois le prix du produit, ce qui permet aux gens de le rendre réparable. C'est des mesures simples avec des contraintes faibles qui peuvent être très importantes. Je parlais d'électroménager, mais on peut le mettre sur les voitures, les ordinateurs, les câbles de téléphone, les produits chers, les produits lourds, les produits énergivores. Parlons maintenant d'agriculture. Le sujet, c'est est-ce que c'est possible ou non de passer à 100% d'agriculture biologique ? Ou est-ce qu'on baisse les bras ? Alors, nous sommes dans une triple impasse. Les paysans vivent mal, voire suicident. Les consommateurs s'empoisonnent avec une agriculture chimique qui ne satisfait personne. La terre et la nature s'abîment. Les populations d'oiseaux, d'abeilles, d'insectes, de vers de terre s'effondrent. La volonté des citoyens français de transformer l'agriculture en une agriculture qui respecte l'environnement et la santé n'est pas prise en compte par le gouvernement. Le gouvernement fait comme si, mais ne change rien en profondeur, car son idéologie l'en empêche. Pourquoi ? Parce que la mondialisation et le tout-marché dans l'agriculture ont conduit à une course au moins 10 ans et au moins cher, devenu incontrôlable. Sauf si on rompte avec ces mécanismes. A l'exception d'une minorité, les agriculteurs sont obligés de produire toujours moins cher, avec des champs toujours plus grands, qui favorisent les ravageurs et donc beaucoup de pesticides. Une pomme nécessite 35 traitements chimiques, une pomme de terre 20, le blé 7. Les résidus de pesticides sont présents dans 60% des produits agricoles. Certes en petite quantité, mais ils peuvent faire muter l'ADN, déclencher des cancers, des malformations chez les enfants. On peut s'interroger sur les cas d'autisme multipliés par 70 aux Etats-Unis en 30 ans et la stérilité qui atteint des niveaux inquiétants en Occident. Les pesticides sont faits pour tuer le vivant. Des plantes, des champignons, des limaces, des insectes. Or, l'homme est constitué des mêmes briques de la vie que le reste du vivant. Des cellules, des mitochondries, des enzymes, des hormones qui sont parfois les mêmes. Un système nerveux auquel s'attaquent les pesticides. Il est illusoire de croire que les pesticides vont s'attaquer à ces petites bêtes et ne rien faire à l'homme. Un exemple, les fongicides SDHI. Largement autorisés en France, sont utilisés à grande échelle. Ils détruisent les microchampignons en bloquant le fonctionnement de leurs mitochondries. On trouve ces mitochondries dans tous les êtres vivants pratiquement. Et chez l'homme aussi. Des chercheurs de plusieurs organismes de recherche publique français, Inserm CNRS, ont montré que ce pesticide est délétère pour les cellules humaines, pour les mitochondries des cellules humaines. Alors, des raisons d'espérer quand même. L'agriculture bio, c'est 10% des surfaces agricoles aujourd'hui et elle croît de 17% par an, sauf cette période d'inflation. Le bio commence à être et sera limité par son prix plus élevé, évidemment. Les classes populaires et moyennes, à moins de 1800 euros par mois, ne pourront pas se nourrir en bio. L'approche individuelle « je fais des efforts » ne suffira pas. Il faut un plan collectif, un grand plan pour gagner la partie. Je propose, en le résumant beaucoup, un plan en deux phases. Dans la première phase, on élargit le bio à 20-25%, de 10 à 20-25% du marché en dix ans. L'aide pour passer, alors, avec une aide, des aides pour passer au 100% bio dans les cantines, ce qui coûte toutes les cantines. C'est 3% aujourd'hui, 700 millions d'euros par an. Des subventions payées rubis sur long par l'État aux agriculteurs bio et non deux ans plus tard comme aujourd'hui. Un double affichage des prix et légumes partout dans vos commerces pour qu'on voit le prix payé en vrac à l'agriculteur et le prix où on vous le vend. Ce qui fera baisser les prix, évidemment. Un fort appui aussi au développement des techniques de production bio par l'INRA, l'enseignement agricole, etc. Deuxième phase, référendum proposant la généralisation du bio en cinq ans. Puisque là, on a une grande masse critique d'agriculture bio et de connaissances. Donc, il existe une solution qui est élégante pour passer au 100% bio tout en sauvant nos agriculteurs français. En fait, on regarde ce que produit l'agriculteur et on le subventionne sur sa production de 30%. C'est à peu près l'écart de coût de revient, 30 ou 40%. Pour égaliser le prix de revient du bio et le prix de revient du bio français et de l'agriculture chimique française. Ce dispositif inclut l'élevage et la protection animale avec au minimum une viande de qualité labelle rouge. Ça coûte 30% du prix de revient, soit 27 milliards d'euros par an. Tous les Français ont à ce moment-là intérêt à acheter du bio. Et Français, 1% de notre PIB pour sauver nos paysans, la nature et notre santé. Bien entendu, les subventions, ce n'est pas très bon, donc on les réduira à terme au fur et à mesure de la croissance du niveau de vie des Français. Remarque au passage, l'écologie est évidemment beaucoup plus simple à réaliser dans une société prospère que dans une société en appauvrissement. Pourquoi personne ne propose cela pratiquement ? Parce que si on reste dans l'Union européenne, cela impose la politique agricole commune définie par l'Union européenne. Et les traités de libre-échange faits par l'Union européenne qui ruinent les paysans. Et dernière chose, l'impossibilité de celles subventions si elles sont uniquement réservées aux produits français pour passer au tout bio. Donc rester dans l'Union européenne, c'est au contraire nous imposer, à contrario, de continuer à tuer à petit feu l'agriculture, nos agriculteurs, et à ne pas pouvoir passer en même temps massivement à l'agriculture bio. Le localisme biologique dont je vous parle n'est possible que si l'État français peut l'imposer par des mesures de protectionnisme, ici techniques. La souveraineté nationale est donc fondamentale. Passons maintenant à l'énergie et au climat. À peu près un tiers, 35% de l'énergie consommée dans le monde provient du pétrole. La production de pétrole conventionnel, le moins cher, stague depuis 18 ans, 2005. Pourquoi ? La hausse de la production se fait par du pétrole de schiste ou de sable bitumineux beaucoup plus cher. Si les entreprises pétrolières vont verser produits plus chers à exploiter, c'est parce que les produits conventionnels deviennent relativement rares. On a un risque de pique pétrolier, c'est-à-dire de baisse de la production de pétrole, qui est un risque énorme sur nos économies. Parce qu'à ce moment-là, le prix du pétrole sera explosif et sera accompagné de la hausse du prix du gaz et du charbon, par sympathie. La consommation de pétrole devra donc baisser, s'ajuster à la production graduellement chaque année, ce qui signifie une crise économique extrêmement grave. Un gouvernement responsable ne peut pas être imprudent et laisser ce risque de déflagration économique devenir une quasi-certitude. Il faut donc tout faire pour nous passer à terme de pétrole et de gaz, le charbon étant déjà quasi inexistant en France. Disons les bonnes choses de la France. Conclusion. Qu'on soit personnellement certain du réchauffement climatique anthropique ou non, nous avons rationnellement le même combat, se passer du pétrole et à terme des autres énergies fossiles. Depuis 1997, l'année du protocole de Kyoto, la consommation d'énergie fossile et les émissions de CO2 ont augmenté de 50%. Donc on voit bien qu'au niveau mondial, on n'y arrive pas. La stratégie, tous les pays agissent de concert, voire s'attendent, échoue. Parce que l'Europe et les États-Unis ont bien réduit leurs émissions de CO2 et la consommation d'énergie fossile. Et pas mal. Le problème, c'est que de l'autre côté, les pays émergents dans la Chine les augmentent beaucoup plus. Il s'agit donc maintenant de sortir de la stratégie mondialiste et de réaliser en France, avec les pays voisins intéressés, s'il y en a, notre transition énergétique. Si nous la réussissons, nous entraînerons les autres pays par un effet d'exemplarité. Panorama rapide de l'énergie en France que vous voyez le problème. La consommation d'énergie en France, c'est pour moitié de l'électricité, pour moitié du gaz et du pétrole, quand on prend en compte le rendement bien supérieur des appareils électriques, trois fois généralement, par rapport aux appareils à énergie fossile. L'électricité française, c'est à plus de 90% sans CO2. C'est la plus propre d'Europe avec celle de la Suède et de la Norvège. Dix fois plus propre que celle de l'Allemagne en termes de CO2. L'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, il est sur l'autre partie, pétrole et gaz, qui, elle, est polluante. Et de la remplacer par de l'électricité et un autre vecteur. Parce qu'on va rajouter à l'électricité le vecteur hydrogène, qui est un vecteur de stockage d'énergie qui est donc fondamental. L'hydrogène, on l'obtient par l'électrolyse de l'eau. Ce n'est pas cher à produire. C'est simple et c'est efficace. Nous devons installer donc énormément d'énergie renouvelable et ou de centrales nucléaires, à définir, pour produire beaucoup d'électricité et son dérivé d'hydrogène. Pour vous donner un repère, se passer complètement des énergies fossiles, donc en France, ça signifie à peu près doubler le nombre de centrales nucléaires. Alors pourquoi ce serait impossible ? La France, en 1973, a été capable de faire 50 centrales nucléaires en moins de 25 ans. Et aujourd'hui, nous serions des idiots et incapables de le faire. Je ne le crois pas. Plus important, avec l'uranium, nous disposons d'une source d'énergie propre et quasi infinie. C'est-à-dire que l'uranium 238, qui n'est pas utilisé, en fait, qui est stocké en France dans les entrepôts, dans les centrales à neutrons rapides, c'est 2000 ans de la consommation française d'énergie. C'est le COA qui le dit. Et 2000 ans, les réserves d'uranium sur la planète, c'est 2000 ans de la consommation mondiale d'énergie. Donc on peut très bien avoir des énergies sans CO2, propres et quasiment infinies. Sachant qu'après l'énergie nucléaire, il y aura la fusion nucléaire avant 2000 ans. Parlons des transports. Nous savons techniquement construire tout le matériel de transport électrique ou hydrogène. Bus, camions, voitures, trains, avions. Les voitures de série électrique et hydrogène existent. Le train hydrogène Alstom pour remplacer les locomotives diesel sur les petites lignes existe. Le groupement français de l'industrie aéronautique, pas des charlots, dit qu'il est capable de faire en 10 ans un avion qui brûle de l'hydrogène et non du kérosène dans ses réacteurs. D'ailleurs, les moteurs sont déjà en test au sol. Ils seront en test en vol l'année prochaine. Donc toutes les solutions techniques sont là. Je ne peux pas vous décrire comment dans le bouquin, parce que ça serait un petit peu long, il faudrait un quart d'heure de plus, pour développer tout ce qui est traité en détail. En mettant en place les bonnes solutions politiques et économiques, un vaste plan d'état stratège, nous avons tout ce qu'il faut pour passer des transports à l'essence au transport électrique ou à hydrogène selon les secteurs, en une vingtaine d'années, et à un prix équivalent au produit actuel. C'est un peu la même chose que le plan Messmer, adapté, etc., selon les cas. Le reste du travail, c'est un grand programme d'isolation sur tous les locaux d'habitation très énergivores, pas tous, mais très énergivores, et les locaux commerciaux, grâce à des taux zéros pour tous à long terme. Cela signifie que la Banque de France prêtera pour se faire à moins 0,5% à votre banque commerciale, qui elle-même vous reprêtera à 0% pour isoler votre logement. Avantage, tout le monde peut le faire, les économies d'énergie payent le remboursement du prêt naturellement. Et le chauffage sera principalement grâce à l'électricité, au bois, au biogaz. Si nous le voulons, nous avons donc toutes les solutions pour passer à une énergie propre, abondante, produite en France sur une période de 20 ans, avec des solutions qui coûtent un prix équivalent aux solutions fossiles. Le seul problème, il faut chaque année, pendant 20 ans, 75 milliards d'euros d'investissement pour nous passer de cela. C'est-à-dire quelque chose de complètement hors de portée du secteur privé du système de marché actuel. Nous avons besoin que la Banque de France aide à financer, et elle a des besoins, des ressources infinies, dont il ne faut pas abuser, à financer une bonne partie de ce programme d'investissement rentable. Ce serait tout bénéfice pour les Français. Ce que je montre dans mon bouquin, 3 millions d'emplois directs et indirects, une énergie sans CO2, abandonne, propre, abordable. Pour que cela crée des emplois en France et non en Chine, évidemment, cette industrie écologique doit être protégée par un protectionnisme intelligent. Et bien entendu, un tel projet qui rappelle les 30 glorieuses, crée un cercle économique, social et même humain vertueux, à l'opposé du cercle vicieux que créent la mondialisation et la financiarisation que nous subissons. Là aussi, ne nous l'aurons pas. L'absence de souveraineté nationale nous empêche de réaliser ce type de grands projets ambitieux. Impossibilité de s'appuyer sur la Banque de France pour financer ses projets. Impossibilité de faire du protectionnisme intelligent. Impossibilité de jouer sur l'État stratège. Donc, il est aussi nécessaire de sortir de l'Union européenne pour réaliser la transition énergétique qu'agricole. Cette sortie, elle aura une deuxième vertu. Que la caste cesse de flageller les Français. Cesse de susurrer que la France est trop petite et impuissante. Paroles mortifères qui finissent par engendrer justement cette réalité. La flagellation permanente, de toute façon, conduit inévitablement au remoncement à toute ambition et à toute réalisation. Que nous soyons un homme ou une nation. Ce qui nous manque aujourd'hui pour réaliser de grandes choses est justement la foi en nous, en nos capacités en tant que peuple. La souveraineté nationale apporte des solutions efficaces, donc je conclue, à l'écologie, contrairement au mondialisme. Dans l'histoire, les problèmes ont été souvent globaux. Mais les solutions ont été trouvées par une ou des nations, puis diffusées partout. Je veux dire, le slogan « à problème global, solution globale », c'est juste un slogan vide de sens. La diversité des nations engendre créativité et solutions, quand la mondialisation engendre, elle, uniformité et conformisme qui éteignent l'intelligence. À long terme, la préservation de l'environnement nous impose de trouver un système de secours pour sortir du capitalisme. Oui, au minimum de le réglementer très, très fortement. Le capitalisme a besoin de croissance continue, sinon il produit sans cesse un chômage plus important à cause des gains de productivité. Imaginez une croissance de 2% par an pendant 200 ans, c'est un PIB multiplié par plus de 50 sur la planète. Un tena pour l'environnement, car la planète a quand même des ressources limitées. Un tena pour l'homme qui devrait passer son temps, sa vie à consommer des biens et surtout des services, ce qui aboutirait à une société complètement déshumanisée et marchandisée. Je partage l'avis de Laurent Ozon, l'écologie nous permet de reprendre pied dans la vie après la destruction de nos cultures. En adoptant une réelle politique écologique, nous aurons le bonheur d'aller enfin vers une société pérenne, et ça c'est important, transmissible, écologique. Nous restaurerons nos campagnes, nous sauverons nos emplois et surtout nous donnerons un avenir à nos enfants. Et donc on retrouve un sens et une raison de vivre. Donc comme le disait si bien Antoine de Saint-Exupéry, forcez-les à bâtir ensemble une tour et tu l'échangeras en frères. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada